bonjour et bienvenue sur la chaîne au fil de russe c'est le podcast de la semaine moi c'est didier moi c'est vincent voilà on est content de vous retrouver parce que on a fait une petite pause on a fait une petite pause la semaine dernière parce que non c'était pas une pause mais une pause podcast parce que ben pourquoi parce que parce que beaucoup de travail et peu de tricot donc venir vous voir et puis pas le temps de surtout de tourner de faire ça correctement donc du coup on a pris une petite pause podcast et on a ça nous a permis de faire quelques petites avancées en parlant comme ça je vais en parler je vais parler de la boutique comme ça après on pourra parler tricot qu'est ce que je voulais vous dire au niveau des nouveautés pas des nouveautés mais des news boutique j'ai trouvé quelqu'un qui va rejoindre qui va me rejoindre dans l'équipe au fil de russe voilà on sera deux on sera deux peut-être la première d'une longue d'une longue équipe on le souhaite mais voilà donc tu comptes monter à combien d'équipe je sais pas mais ça serait bien de ça serait bien de 1 c'est déjà très bien 2 2 ça serait encore mieux ça on verra un peu plus tard mais déjà 1 c'est bien donc c'est élise qui va venir nous rejoindre enfin me rejoindre qui rejoint elle arrivera là en octobre parce que je change de encore de statut de société donc du coup il faut que tous les papiers soient faits pour déclencher que ça qu'elle puisse venir en tout je sais pas pourquoi mais en tout cas il faut que la société la nouvelle société soit en place avant de avant de l'embaucher donc voilà donc ça c'est la première nous donc je suis super content j'aurais préféré qu'elle soit là depuis j'ai compté la faire venir dès le 1er septembre mais voilà cause papier tout ça c'est pas possible mais bon c'est pas grave donc je suis super content le calendrier de l'avant touche à sa fin on a réussi à se frayer un petit chemin pour poser les deux sièges là parce qu'en fait il ya du calendrier de l'avant partout partout donc c'est pour ça que la boutique physique et je dis bien là ici quand vous venez chez moi à la boutique c'est pour ça que pour l'instant tout est fermé jusqu'à nouvel ordre c'est à dire jusqu'à expédition des calendriers de l'avant parce que le labo étant je ferai un épisode quand tout sera sur le labo quand tout sera bien fait terminer tout ça parce que il est en travaux ça avance beaucoup mais l'espace séchage je peux plus faire sécher là bas donc du coup je fais sécher ici et comme il fait pas super chaud ben on peut pas faire sécher dehors donc il faut entreposer ici voilà c'est surtout qu'il pleut et puis ben les mini sont le calendrier à 99,9% terminé donc il faut entreposer le temps que je puisse les maîtres que j'avance la mise en paquet est ce qui prend énormément de temps donc c'est ça c'est pas une course comparé l'année dernière parce que ça se fait de façon plus light mais je serai je serai plus relax quand le calendrier sera parti je vous parlerai des expéditions une prochaine fois le calendrier va partir un tout petit peu plus tôt que l'année dernière fait au moins du moins je souhaite parce que sinon ça va être un petit peu compliqué mais ça je vous en parlerai moi aussi je le souhaite parce que je vous en parlerai un tout petit peu plus un tout petit peu plus tard concernant la chaîne youtube on s'excuse de ne pas être du tout à jour mais vraiment mais vraiment pas jour je crois que là c'est oui on a des mois de retard on a des mois de retard sur les commentaires donc là on va épurer je sais enfin c'est épurer c'est pas ça c'est qu'on va mettre des coeurs ou regarder ou répondre on va lire mais on va répondre vraiment s'il y a besoin s'il y a besoin et sinon ça va être des petits coeurs voilà parce que là on s'est laissé contre mais la plaque on a déjà lu parce qu'on les lit sans répondre mais donc là on va répondre comme ça je voulais vous dire que tout ce que l'on montre dit propose ou vente c'est dans la barre de description sauf il peut y arriver qui a qui a un petit couac dans ces cas là quand je vous montre par exemple un chale que je suis en train de faire où j'en suis à la moitié si j'oublie de le noter dans la barre de description vous pouvez vous douter que si je l'ai déjà entamé depuis la fois dernière vous allez dans l'épisode précédent et le lien y est impérativement dedans je vous rappelle quand même petite note petite note que on marque tout dans la barre de description ce n'est pas du tout obligatoire pour la chaîne youtube ça prend énormément de temps on essaye au maximum de ne rien oublier quand il ya des oublis il faut se responsabiliser vous êtes grand et grande vous pouvez chercher comme nous les liens sur sur google google est notre ami notre plus grand ami si vous ne trouvez pas sur ravelry vous faites comme moi parce que je là j'en parle parce que je ne suis absolument pas un adepte de ravelry je trouve jamais rien donc moi ce que je fais c'est que je tape le nom du patron sur google je tape le patron x2 machin et je tape voilà et en général google trouve dans la première ligne dans les deux premières lignes même rajouter ravelry quand même voilà ravelry il trouve le nom du patron vous cliquez dessus vous arrivez directement dans la page au niveau des coloris je ne fais pas souvent vous voyez que le mur il a un petit peu changé je suis en train de développer la base parce que c'est une base que j'affectionne beaucoup qui contient de la bfl derrière moi vous avez tout ce qui est bfl nylon j'éteins des coloris dont les nouveaux coloris bon pour vous ce sera déjà sorti ça c'était les coloris de la semaine dernière ça c'était les coloris de la semaine dernière avec blonde récolte et rituel rocher rituel et là j'ai fait rentrer ben pour pour compléter un tout petit peu j'ai fait rentrer avec des coloris un petit peu plus automnale avec farce du sablier qui existait déjà farce du sablier je l'ai sorti sur bfl nylon il est sorti aussi sur bébé alpaga l'ultra lace 100 grammes pour 1200 mètres il est sorti aussi en mon air et soie et ensuite là c'est vénérable scribe vénérable scribe voilà qui est un marron et lui aussi est sorti en mon air et soie voilà c'était juste pour vous rappeler que je fais ça et que je suis en train de développer donc il ya des tous ces coloris un petit peu autonale et je développe aussi une petite gamme que j'incrémente coloris autonaux voilà coloris autonaux et que j'incrémente petit à petit avec des coloris un petit peu plus bleu ou des choses comme ça qui sont assortis aussi avec des ultra lace que je sors épisodiquement et de façon non reproductible voilà pour tout ce qui dit je vais pas vous je fais des lives tous les lundis vous me retrouvez tous les lundis à 13h sur instagram et 13h30 dans la foulée sur youtube pour vous présenter les mises à jour la semaine je les dissocier du podcast parce que certaines trouvaient ça un petit peu longue et c'est vrai que ça rallongeait le podcast donc du coup j'ai scindé les mises à jour boutique en live et voilà puis notre vlog de notre côté puis on vous présente assez de laine et quand il ya des nouveautés comme ça rapidement je le mentionne et là vous pouvez pendant que vous nous regardez ou pas nous regarder mais vous regardez derrière vous avez les jolis coloris les jolis coloris une partie des on voit une partie des coloris n'envoie pas beaucoup une partie des coloris ben justement la boutique va s'agrandir là pour celle qui était venue là vous là où vous étiez sur la terrasse s'il va y avoir une véranda donc la boutique va s'agrandir de ce côté là ça va être fait incessamment sous fin c'est ça mon soupeux entre fin septembre et mi octobre si tout va bien donc dans la pièce à l'intérieur si pour celles qui sont venus ça sera réservé entre guillemets à la laine teintes à la main donc il va y avoir des nouveaux panneaux comme ça là sur le côté pour celle qui était venue à la place d'un grand meuble et dehors ça sera tout ce qui sera un tout petit peu plus accessoires voilà qui gêne entre guillemets les gwendoline et outred là qui nous gêne à les mannequins qui nous gêne ici ils vont être sûr dans la véranda pour présenter un petit peu les les ouvrages ils veillent tout ce qui va être aiguilles les présentoirs aiguilles de chez de chez shaogu adi tout ça ça sera aussi de l'autre côté puis tout ce qui sera laine un petit peu plus industriel la jawa j'avoue le silk et autres dans le futur peut-être ou pas on n'en sait rien ça sera ça sera donc ça sera du côté ça sera du côté hop attendez parce qu'il ya petits gens qui fait des bêtises petits gens qui qui prend ses aises voilà pour toutes les nouveautés sur la boutique j'ai fini de vous dire tout ce que je vais vous dire j'avais un petit mot oui un peu non là c'est bon si il ya les 7000 qu'on va atteindre ah oui 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 c'est pas la boutique c'est le blog en fait sur cet épisode en fait les 7000 abonnés donc on vous remercie déjà au jour d'aujourd'hui il manque trois abonnés mais quand vous j'espère que d'ici que vous regardez le blog les 7000 seront arrivés donc je dis que c'est les 7000 d'accord bravo à tous donc merci beaucoup merci beaucoup merci 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 donc on fera un concours faudra regarder oui faudra nous supporter jusqu'à la fin de l'épisode pour voir les modalités du concours pour fêter les 7000 abonnés voilà et on fera aussi une fois en question oui oui on va vous proposer dans la barre de description un lien où vous pourrez poser des questions avec le google form comme c'est qu'il avait fait la dernière fois voilà donc après quand l'épisode sortira on ne sait pas mais le temps qu'on traite les les questions donc je pense peut-être on va le laisser quoi sur un courir sur ce le cet épisode et l'autre peut-être on fait pas de promesses comme on fait pas de promesses voilà mais bon donc vous irez dans la barre de description vous avez un lien google form on marquera le lien pour la foire aux questions vous cliquez dessus et vous pourrez écrire poser la question tout ça et on fera un épisode spécial foire aux questions parce qu'il ya plein parce que si vous laissez les questions dans les commentaires oui non 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 on fait pas le tri on fait pas le tri je rappelle aussi et je termine là dessus parce qu'il ya plein de trucs qui m'arrivent justement vu qu'on est en retard pas de questions dans les commentaires dans les commentaires là de des podcasts ni dans les commentaires des live que ce soit sur instagram ou sur youtube sauf si les questions sont posées au moment du live et que je les vois et que j'y réponds parce qu'on est tellement en retard que si c'est une question sur de la laine de la disponibilité un colis quoi que ce soit ça passe à la trappe parce que franchement je n'ai absolument pas le temps d'aller farfouiller les les commentaires là sur youtube pour aller chercher vos questions relatives à de la laine si la commande est partie si elle est arrivée ici ou quoi que ce soit donc ça je le rappelle vraiment les questions vous avez vous avez mon adresse mail là en barre de description ou sur le site internet et sinon vous avez directement sur le site le lien whatsapp vous cliquez dessus vous me posez la question et je réponds assez rapidement en général le plus rapidement c'est vraiment sur le whatsapp que je réponds le plus rapidement voilà ce que j'avais à vous dire concernant la boutique tricot maintenant tricot maintenant ouais parce que c'est bien beau mais qu'est ce qu'on porte je porte le châle Samen de Steven West que j'ai tricoté l'année dernière c'est un châle qui est triangulaire déjà oui à la même année je crois en fin d'année l'année dernière c'est un châle qui est complètement asymétrique qui se commande ici et par un jeu de rang raccourci vous voyez ce côté là est beaucoup plus petit que ce côté là il se tricote en dk moi je l'ai tricoté en fil doublé donc du coup ça permet de ça permet d'éliminer beaucoup de fils et c'est un c'est une alternance entre du point mousse du point mousse et les sections de rang raccourci avec les petites retros qui sont en jersey voilà et on continue et puis après les sections sont de plus en plus grandes et ça m'avait permis d'éliminer plein 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 de restes et moi j'aime beaucoup parce que cette ce côté asymétrique et bien en fait on peut le mettre comme ça sur le côté on peut bien enrouler quoi que ce soit mais t'es revenu nous voir toi tu fais des bisous voilà donc moi je porte le châle ça mène de steven west voilà et toi que portes-tu du steven west aussi qui fait écho à ce que tu vas nous montrer tout à l'heure oui oui c'est vrai c'est pour ça que je l'ai mis c'est le alors il y a toujours un fil on l'a toujours pas rentré oui il ya un fil qui s'est comment on appelle ça qui est sorti je pense que c'est petit je sais pas c'est le châle boardwalk show de steven west donc c'est du point mousse du point mousse du point mousse enfin par bande avec une bordure ensuite alternance point mousse jersey donc voilà les bandes sinon on voit mieux là plus près et donc en fait je l'ai mis parce que Didier j'avais conservé il me restait pas beaucoup de laine parce que ce châle demande quand même enfin on consomme quand même pas mal il est très grand et j'avais conservé les laine précieusement et Didier me les a volé alors je vais vous montrer alors rapidement parce que alors du coup j'ai pas trop tricoté enfin j'ai pas trop tricoté dans les encours parce que paul est en train de préparer des nouvelles un nouveau patron de chaussettes il me les a montré il m'a demandé de regarder le patron et du coup j'ai alors c'est des chaussettes c'est full jacquard et du coup je les ai monté sur le je les ai monté donc j'en suis lui je crois qu'il oui aujourd'hui m'a envoyé encore la photo je crois qu'il les a terminé et moi j'en suis à la moitié de la tige parce que forcément jacquard et chaussettes j'adore mais bon je suis pas très rapide donc donc ça m'a pris énormément de temps donc du coup ça a diminué le donc j'ai pas du tout touché au Regan cardigan et j'ai juste avancé sur le Lot Laurienne de Marc Rosboom qui est un châle fou de dentelle alors je vous le montre rapidement parce que celui là il va être vraiment sur la longue durée et je vais vous expliquer pourquoi alors là j'ai simplement je vous avais quitté je vous avais quitté ici j'ai simplement refait une section la section 4 ou 5 je crois de cette dentelle voilà donc j'ai fait tout j'ai fait tout non on voit pas grand chose mais bon parce qu'on ne peut pas trop les tirer voilà rien d'exceptionnel j'ai fait cette section là et je pense que je ferai maintenant section par section c'est à dire que quand j'entame quand je vais entamer la prochaine je ne touche rien d'autre jusqu'à temps de l'avoir terminé et après ça prendra le temps qu'il faut il n'en manque pas les sections il manque pas trop de sections mais les sections vont être un peu de plus en plus grandes donc voilà j'ai avancé le Lot Laurienne de Marc Rosboom the guy with the hook sur les réseaux sociaux normalement il fait que du crochet mais de temps en temps il fait des patrons tricot voilà et que j'ai tricoté en guise et socks collo à guise et socks 95 15 coloris écume du Nil voilà il t'en reste oui il en reste voilà donc où j'en suis du châle donc pas de pas d'avancée sur pas d'avancée sur le cardigan non parce que ben j'ai fait un choix non mais disons que j'ai commencé à cause des chaussettes non et ensuite oui oui donc pas le dernier épisode mais l'avant dernier c'est à dire samedi dernier vendredi dernier on a regardé l'épisode de christelle rêvez sa vie en couleurs gros bisous christelle qui montrait son avancée sur le slumber col voilà sur le slumber col que moi je vous ai remonté je vais vous dire pourquoi je voulais montrer donc parce que moi je l'avais tricoté je l'avais tricoté il y a longtemps il y a longtemps voilà qui va bientôt partir c'est pour ça je vous le remontre là parce qu'en fait moi il est trop petit je comptais le refaire mais parce que j'ai parce que c'est un châle c'est un col voyez qui donc qui se ferme comme ça c'est un châle qui un col qui se ferme en huit et moi une fois qu'il est une fois qu'il est positionné en huit pour moi ça m'étouffe il est un trop petit un tout petit peu trop petit donc du coup je vais le je vais le donner à ma soeur et donc je voulais vous le remontrer elle le précise bien christelle et c'est vrai qu'elle a complètement raison c'est que c'est pas préconisé dans ce patron là du col mais il vaut mieux faire un montage provisoire parce que après à la fin lui préconise de faire un grafting sur les deux parties et c'est vrai que ça fait un petit peu boudin ça fait encore on en revient à ces histoires de boudin mais ça fait ça fait c'est dans le noir là donc c'est pas très voilà donc c'est vrai que si vous voulez faire parce que christelle avec les coloris elle donne vraiment envie et je vais vous dire pourquoi après de vraiment de le faire mais surtout n'oubliez pas de faire un montage provisoire et après vous faites un rabat à trois aiguilles vous faites un rabat en grafting à l'aiguille aussi mais ça sera un tout petit peu plus simple et moins visible moins visible moi c'est dans le noir donc ça va c'est pas voilà donc je comptais le refaire et on a regardé son épisode et je me suis dit oh là là elle était en train de mélanger les couleurs et tout ça moi j'étais en plein dans mon laurienne l'autre laurienne où je me prenais la tête avec la fin me prenais la tête où j'arrêtais pas de compter dans la dentelle où j'arrêtais pas de les chaussettes où j'étais en train de faire du jacquard entre tisser changer de couleur compter tout ça je me suis dit oh là là elle me donne envie elle me donne envie mais pas assez pour recommencer le col et je me suis dit et mais tu as le le slumber mais version version châle que j'appelle aussi slumber ouais je crois qu'il je pense qu'il les a sortis à très à très peu d'intervalles voire peut-être dans la même de la foulée donc vous voyez bon je vais pas vouloir aussi vous suivez christelle c'est une alternance de points de vagues avec des trous trous un c'est jersey point mousse point de vagues voilà donc là c'est du c'est du zéro cerveau parce qu'une fois qu'on a compris le c'est juste vous amusez moi j'avais fait simple je l'avais fait vraiment des cartes de cerveau ouais parce que là c'est il est préconisé en des cas christelle elle fait en fin des cas mais en fils doublés donc là les transitions sont un peu plus subtiles que quand on prend des coloris comme ça ou là ben on ne peut que intercaler des lignes ou des rangs donc moi j'aime beaucoup ces coloris là voilà bon alors c'est ce système là et donc du coup j'ai fait le s'amène et j'étais non pas le pain ça même ça c'est une semaine le slumber show bon je suis allé voir dans parce qu'il était hors de question que je prenne des nouveaux échevaux parce qu'il faut pas tellement de fils que ça je suis allé voir dans nos restes et c'est là où vincent dit que je lui ai piqué tous les restes parce que j'ai pris des coloris qui étaient donc deux coloris qui étaient là dedans dont le coloris hacker et le coloris là non si si je pense que si voilà c'est celui là des restes les plus gros voilà des restes de ce chaleux là plus des restes de son étole abaculus de lisa annais où il y avait donc j'ai pris des verts et de l'autre côté les coloris autonome alors vous allez vous le voir dans le agent j'ai pris une photo j'avais mis sur insta je vous mets la photo avec tous les échevaux que j'avais sélectionné je les ai tous mis sauf et j'ai bien fait sauf celui là donc dans la banette que vous allez que je vais vous montrer en fait il y a tout sauf celui là parce que ça je l'ai pas sorti je l'ai pas je l'ai pas utilisé donc tous les coloris sont et voilà et donc du coup en une semaine et en fait j'ai tellement été ravi ouais j'ai tellement été ravi de tricoter du zéro cerveau quoi que ce soit vraiment du zéro cerveau qu'en fait il est il est fini enfin il est fini il me reste juste le il me reste juste l'acteur doit je suis en train de d'aï cordé ici je sais pas si on peut on peut tirer le fil ou pas trop non mais alors laisse tomber non on peut pas le montrer ça sera la surprise de la semaine prochaine voilà donc c'est un chale qui alors dans le slumber col vous avez ces vaguelettes qui sont sur la totalité de la largeur du col là voilà trois fois ici c'est ce motif là il est uniquement sur l'arête centrale jusqu'à un certain moment et la bordure en fait après il va y avoir ces motifs là surtout le bord qui vont former je vous mettrai des photos qui vont former c'est ces espèces de vagues donc moi en fait j'ai commencé avec un coloris semi solide qu'après j'ai fondu avec un coloris un peu plus vert du châle là de vincent et après j'ai fondu entre le vert et le suivant et après j'ai rajouté pas fondu tu veux dire un rang sur deux non non j'ai mélangé les fils parce que je travaille à deux fils donc je faisais là je faisais deux fils après j'ai lâché un fil et je faisais un fil de celui là avec un fil de celui là sur quelques rangs jusqu'à épuisement du premier coloris après j'ai lâché bon quand j'en avais plus j'ai repris les deux fils donc deux fils de fils de fils après j'ai fait pour faire le quand il m'en restait un tout petit peu j'ai fait un fil de celui là un fil de celui là jusqu'à l'épuisement de la pelote et en fait j'ai épuisé toutes les pelotes et ça je suis super content j'ai épuisé celle là j'ai épuisé celle là j'ai épuisé celle là j'ai épuisé celle là j'ai épuisé la toute petite parce que plus ça va plus il est grand large il va pas être immense immense donc là après je suis vraiment passé dans les coloris vraiment tonneau et là c'est canon canon donc là c'est deux oranges qui se mélangent vous les verrez sur les photos du voilà et là on est sur les on est sur les vaguelettes regarde plutôt montre plutôt la partie qui est finie hop ouais attend on est sur les vaguelettes j'adore j'adore les coloris sur la partie qui est cordée je sais pas si on va plus voir voilà donc là après on a des vaguelettes voyez on a un système de vaguelettes tous les voyez là on a des vaguelettes là on a des vaguelettes et c'est ce qui va créer ces petites voilà donc je pensais en fait il n'était pas très grand mais en fait il y a énormément de maille donc il s'est énormément élargi alors ça va pas être du 3 mètres mais il est assez profond parce que en fait c'est une alternance de jersey de point mousse donc ne serait-ce que comme ça il est déjà assez bien mais quand je vais vous me connaissez ma façon de bloquer je suis absolument pas fan du point mousse donc je veux de pas garder ce côté doudou tout du point mousse je m'en fiche complètement donc moi je vais vraiment l'étirer au maximum pour avoir un grand grand châle parce que du tout avec ses fils doublés pour moi c'est beaucoup plus doudou comme celui-là beaucoup plus douillet et doudou que du que de la déca pure voilà pour moi c'est plus l'échantillon il est plus important là dessus que sur fin plus épais que sur une déca une déca normale voilà non plus même la sensation et la sensation est différente en fait je suis super content donc là je peux pas trop vous le montrer parce que ben en fait c'est un câble de 125 et ben voilà ça fait ça et je suis en train de en une semaine je suis en train de c'est vraiment il me fallait un châle zéro cerveau alors le dans le patron et en fait il est long parce que en fait c'est c'est quand on a ce motif de répétition c'est exactement le même jusqu'au bout mais lui le décortique à un moment donné parce qu'il fait les il fait les variations de coloris donc il décortique le motif de répétition en disant en fait telle quantité de ligne avec ce coloris là puis après vous mettez celui là après vous alternez avec celui là du coup le patron il fait trois pages mais en fait le le motif de répétition de là jusqu'aux vaguel est en fait il tient sur quatre lignes c'est quatre rangs de répétition c'est tout donc moi j'ai absolument pas tenu compte des des changements de couleurs parce que je suis allé jusqu'au bout de mes couleurs je ne voulais absolument pas qu'il reste un petit un petit zigouigoui de laine là où 5 grammes ou 10 grammes qui rime à rien donc je suis allé vraiment au bout et voir même dans la dernière couleur j'ai dû la changer ça m'a pris par les autres c'était vraiment en bout de rang et là j'ai vraiment changé je crois à quelques à quelques mailles du quelques mailles du bord donc j'ai vraiment épuisé trois pelotes les trois pelotes favorites qui traînaient depuis à baculus ça fait presque deux ans donc que ça fait ça fait plus de deux ans ça faisait deux ans que ça traînait non ça ne traînait pas ça attendait il me disait oui je vais m'en servir je vais m'en servir ah oui oui ça ne les prend pas là j'ai pris et j'ai fait et en fait je suis c'est l'un des je vais il me tarde vraiment de le finir et de le bloquer parce que je suis assez fier du c'est normal c'est moi qui ai choisi les couleurs en fin de compte oui mais c'est moi qui ai quand même c'est quand même moi qui les éteigne donc ça c'est un chaleux 100% au fil de russe et je suis vraiment fier de du choix et que sur fin fier c'est bon je me fais pas mousser le truc mais ben en fait que ces couleurs là s'harmonisent super bien avec ces histoires de fondue voilà donc c'est cool parce que bah déjà ça m'a pris une semaine pour le faire là je vais essayer de le terminer aujourd'hui il est très 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 rapide c'est vraiment devant la télé c'est vraiment ces jerseys et un rang de points mousses tous les donc rien de rien de compliqué on peut éliminer plein de restes plein de restes avec des doubles fils enfin les fils doublés donc on peut vraiment faire des choses des choses sympa parce qu'on m'avait demandé une fois oui pourquoi tu fais pas parce que je n'avais parlé lors d'un épisode et on m'a dit pourquoi tu fais pas un color block alors c'est très joli quand je le vois mais moi tricoter cette masse de points mousses non c'est très joli les versions qu'on voit dont toutes les versions de christelle j'avais vu celle de l'oriane enfin parce qu'il ya un liseré de jersey non il ya un jersey voilà c'est moi alors c'est pas voilà et là c'est assez rythmé c'est pas non plus mais c'est il ya du jersey il ya du il ya du il ya des jetés il ya des il ya des comment dire du jersey du point mousses est alterné il ya un petit peu de dentelle qui nous fait un petit peu nous réveiller en plein milieu et puis après voilà une petite attention ici parce que là on multiplie donc là du coup ce sont ici les 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 jetés font guise de d'augmentation parce qu'il ya pas de diminution pour pas créer de chevrons justement et par contre à la fin il ya un petit les petites vagues ça fait des augmentations et entre les vagues il va y avoir des diminutions justement pour créer cet effet de cet effet de vague il ya juste mais à la fin c'est pas c'est pas du tout compliqué et c'est très 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 reposant et surtout ça permet d'éliminer plein de restes voilà donc pour les plein de mes restes oui et donc là pour le pour éliminer les restes je vais regarder s'il ya pas des choses comme ça que je peux doubler chez lui que je n'ai pas encore fait donc entre les bouquins est ce que j'avais ce que j'avais reçu de ses patrons et sinon je referais un parce que j'avais adoré j'avais referé un magic marlcholl ou oui celui qui est modulaire avec du point de riz dedans de la brioche du jersey du point mousse le dernier modulaire que j'ai n'ont pas le dernier modulaire parce que c'était le stripe l'un des modulaires que j'ai fait l'année dernière l'année dernière aussi je le referai pour éliminer aussi parce que c'était pas cette année c'était déjà les dernières je pense que j'avais fait celui là et l'autre dans la foulée c'était en fin d'année je crois ou en début d'année peut-être le magic peut-être en début d'année voilà donc celui là ben vous le verrez terminé la fois prochaine voilà et puis moi du coup et le dernier c'était ce joli coloris là c'était voilà que je suis en train de tricoter en double du coup il me reste ça et que je vais pouvoir tricoter alors ça m'embête parce que j'en avais j'ai pesé j'en avais pas assez pour refaire une répétition de vaguelette il va m'en rester un tout petit peu parce que je pense que la icorde peut-être quoi que en fil doublé la icorde il va peut-être me manger mais peut-être pas tout ça quand même donc tu vois tu t'en restera un tout petit peu pour te souvenir du du coloris c'était mes verres que j'aimais le plus enfin bon j'ai fait mon deuil non parce que non j'ai gardé en fait je vous ai dit je suis allé au bout du hacker je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai gardé un bel échantillon de pour le reteindre parce que j'en ai eu reteint mais j'étais pas arrivé à ce j'étais pas arrivé à cette tonalité là donc j'en ai gardé assez pour le mettre en des échantillons là quand on les enroule pour vraiment voir les tonalités et rechercher essayer d'avoir de retrouver cette tonalité là du coloris hacker les autres ils étaient pas loin mais voilà donc moi voilà ce que j'ai voilà ce que j'ai tricoté et toi tu en es où j'en suis où on monte déjà celui que j'ai fini peut-être ouais qui doit être là oui donc c'est le lismore de ike campbell qui est fini alors il n'est pas bloqué exactement je suis très surpris parce que j'ai confié la mission à didier sans ne rigole pas j'ai confié la mission à didier en pensant il adore faire des chevrons des machins des bidules il en fait même dans sur l'échelle où il n'y en a pas et celui ci il y en avait on s'était prêt on voyait que c'était fait pour être bloqué comme ça et non il a fait ça avec une petite vague enfin des petites vagues mais pas peu de vagues imperceptibles non mais il faut répéter faut faut dire ce qui est c'est que la bordure était préconisée avec des picots et les sûrs mais c'est toi qui me l'a dit non non c'est ce que tu as appelé picot c'était le mais oui c'était le truc ressenti là en fait à chaque mais à chaque quoi à chaque répétition il fallait bloquer oui mais je peux le faire ainsi tu veux mais je remouille le bord et bravo tu aurais pu le faire non mais attends je attends mais est ce que je lui bloque je lui rentre les fils et encore ça va pas quoi mais fait ça bien et donc voilà vas-y donc le lismore qui 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 se fait bien qui se fait qui se fait très bien alors il n'y a qu'une seule chose quand on quand j'ai choisi les couleurs je suis allé voir sur ravelry alors peut-être que j'ai mal compris sur le moment mais même en regardant les réalisations on nous demande d'avoir au moins une pelote c'était une de chaque un de chaque non il fallait presque avoir deux pelotes entières de une pelote de chaque couleur pour faire le châle non c'était une seule de celle ci oui oui c'est ça et en fin de compte il me reste 18 grammes de cette couleur là et 30 de celle ci et j'aurais pu et en sachant que je ne tricote pas serré serré et en fin de compte j'aurais pu jouer avec les couleurs donc si vous voulez le faire vous pouvez jouer avec les couleurs là dessus en ont peut-être en haut niveau des rayures alors l'aï corde on a la possibilité l'aï corde parce qu'on finit en aï corde même si ce n'est pas étiré comme ça devrait l'être on finit en aï corde et on nous propose de faire ou en couleur contrastante donc la première couleur qu'elle marron ou dans la couleur de la dentelle et j'ai décidé de faire ça de rester simple mais ou mais à refaire si je devais le refaire je crois que je les les couleurs des deux bandes extérieures aux aux motifs là je les ferai deux couleurs différentes celle-ci et celle-ci entre que celle-là voilà pour oui pour ah oui c'est peut-être c'est peut-être mon choix de couleurs qui fait que moi j'adore il est très sobre très joli mais je pense que ça aurait réveillé un peu le le châle et surtout si j'avais su qu'on n'avait pas besoin de déchevaux complètement surtout que celui-là était déjà entamé donc il reste 30 g mais il était déjà entamé et d'autant plus que vincent tricote on va dire très souple voilà on est gentil donc ça veut dire qu'il consomme il a consommé beaucoup plus de laine que si moi je l'avais tricoté et donc donc moi il y avait il y avait des échevaux que j'aurais pu que j'aurais pu terminer et ça m'ennuie quand même donc voilà si si jamais vous pouvez vous lancer et que vous avez dans l'idée de n'est pas d'échevaux entiers tu aurais même pu tricoter avec l'orange que j'ai laissé laissé cette histoire moi parce que j'ai encore mal et voilà donc le lismore que tu as tricoté avec de la luxor coloris papyrus qui va revenir enfin qui reviendra c'était un orange un petit peu caramel et là avec de la single bfl single coloris coloris et la coloris apophis apophis très joli donc vous voyez une alliance pour celle qui demande que c'est souvent des questions qui sont récurrentes si on peut mélanger les bases là c'est une base bfl single donc pas retordu avec une luxor 4 plis retordu et donc là elles sont tricotées séparées mais vous voyez que quand c'est des alternances des alternances du moment que c'est de la fingering et moi je trouve que c'est d'autant plus joli parce que par exemple la single est un peu plus poilu donc du coup ça crée un petit peu de ça crée un petit peu de pas de relief mais de texture de texture un petit peu différente par rapport à de la 4 plis 100% merino qui est velu mais sans plus quoi voilà donc c'est très joli moi j'adore 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 donc je le voyais quand il tricotait j'adorais déjà les oui mais alors alors il est très bien j'ai la soeur de didier a déjà louché dessus donc ce qui est un compliment mais je je ce orange ça t'a perturbé une fois que tu t'as montré d'autres couleurs et ben ça me perturbe toujours les couleurs mais mais quand tu as montré les autres couleurs à côté je je me suis demandé si c'était pas un peu non ça marche je le porterai pas moi même mais je pense pas c'est pas des voyons c'est pas un style que oh moi je porte bien le chaleux j'ai plus de mamité qui est aussi en dentelle donc non regarde oui pour là pour un blog mais est-ce que tu irais mais pourquoi le clair avec mais pourquoi du comment il s'en billet chez leclerc je annonce rien comme ça tu peux le mettre un peu plus dans le marron si tu veux un peu plus de marron comme ça tu vois un peu plus sur les bras d'accord non je vois très joli un petit peu asymétrique tu vends bien la chose t'as vu ça non après dentelle c'est pas forcément moins masculin que non c'est pas c'est pas tellement mais il y en a un dentelle qu'on veut faire là qui est de j'ai plus son prénom je ne vois pas de quoi tu parles je mettrai les photos et le nom il y en a un qui fait assez masculin mais je crois que c'est de la non c'est de la mosaïque c'est pas de la dentelle c'est de la mosaïque tu confonds tous et je confonds tout non bah voilà très joli et donc celui-ci est terminé mais du coup il est un peu plus léger que le samène alors du coup hop voilà du coup j'ai commencé et ben j'ai je me suis chargé l'esprit pour l'automne parce que donc je terminais celui-là et je me j'ai décidé de faire un bonnet que j'ai pas commencé de faire le cal qu'a lancé paul qui a commencé donc dimanche dernier j'ai triché je l'ai fait quelques jours en avance pourquoi parce que je veux qu'il soit fini avant de commencer donc j'ai 15 jours pour le finir ça va être avant de commencer le l'autre le m cal de steven west ouais mais je coupe avant de parce que tu et je sais pas si je lance un défi à vincent c'est que vincent va devoir se teindre lui-même les coloris pour le m cal de steven west ça fera partie si si tu dois choisir les coloris que tu vas teindre tu veux dire non on ira tous les deux au labo et enfin on essaiera de on essaiera de on essaiera de filmer ça et tu vas atteindre je t'aiderai bien entendu mais tu vas teindre des coloris on verra il vous raconte ça si bon j'ai choisi ces couleurs là non mais comme ça il ya des témoins comme ça tu es je sais pas je sais pas si je suis très doué pour ça parce que au labo comme ça et pour jouer avec les poudres je les fais quoi trois fois deux fois et c'était en c'était rigolo mais c'est pas je m'amuse pas oui mais là c'est un petit défi puisque c'est pour du steven west donc tout passera voilà tout passera non parce que les les couleurs de cette année pour le m cal c'est assez c'est assez libre c'est pas c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile du moins c'est beaucoup plus facile à à faire que d'autres années d'autres années oui du coup pour le cal qui a lancé paul pour le châle vitrail de alors je n'ai plus son nom à ori voilà donc vous le voyez écrit j'ai choisi deux enfin j'ai choisi normalement il faut le faire avec un écheveau de fingering deux écheveaux de fingering oui et et un écheveau de l'aise ultra l'aise donc en général c'était plutôt fait pour du mohair à la base par les par la créatrice les créatrices la seule chose c'est que moi le mohair alors il existait la possibilité de faire ça avec de la lace et puis j'ai je suis parti sur la facilité j'ai pris deux couleurs de coloris il est parti sur de la 95 15 deux coloris donc les deux écheveaux qu'il a choisi ses deux écheveaux comme ça qui est le coloris à dos de chameau en 85 85 15 et le coloris contrastant c'est celui là c'est le coloris couronne de la reine je sais même pas les coloris que je tricote voilà c'est un luxe donc deux et celui là c'est celui qui l'a mis à la place du mohair donc en échevaux ça donne ça en comment on appelle ça en kek en kek voilà j'ai pas le nom et le deuxième c'est bon celui ici il est un peu plus simple là c'est plus facile de se projeter et d'imaginer à quoi il ressemble alors donc j'en suis donc j'ai commencé quelques je sais plus pas tellement mais quelques jours avant étant donné que j'aimerais qu'il soit fini à la fin du mois donc j'en suis là du du châle alors autant j'ai vu la version que paul a montré dans son dans la dans les deux vidéos autant celle de présentation du cal que la vidéo qu'il a fait sur sur ses réalisations c'est superbe l'impression que ça donne à la de légèreté quand on utilise du mohair dans le centre cette souplesse je ne l'ai pas il est très beau j'aime bien le j'aime bien le c'est pas moi qui choisi les couleurs parce que j'ai décidé de faire de la fingering et didier didier a choisi les couleurs pour moi disons que non 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 je choisis les choses comme ça comment ça s'est passé c'est que comme d'habitude vincent s'est positionné devant le mur et que là il faut deux couleurs mais que ce soit cinq couleurs ou deux couleurs c'est un casse tête chinois donc ça a duré ça s'est fait en plusieurs fois et donc j'ai tranché voilà mais raconte l'histoire mais je suis pas je suis pas mécontent je trouve que ça ça marche très bien ensemble ou à ici à d'accord et je trouve que ça marche c'est vrai que ça fait ça fait moins léger que les versions que qu'on voit sur le le fil de discussion du je peux pas je peux pas te je peux te dire le contraire parce que quand j'avais tricoté le châle de ouest quand il fallait tricoter que du mohair sur des sections j'avais c'était catastrophique j'avais pas du tout aimé et moi j'avais doublé le mohair après tricoter que de la lace mais la fingering j'avais pas du tout aimé donc je comprends que tu n'aies pas eu envie de surtout que là il y en a quand même moi c'est pas c'est pas tellement le fait de le tricoter c'est le fait que le mohair je je ne supporte pas le j'ai l'impression d'en manger en permanence donc c'est un châle que tu commences en haut ici par un c'est ça non un gardeur tape et après tu commences avec deux c'est ça oui en fait là j'ai fait une erreur c'est c'est peut-être pas la peine de ce que tu montres ici on commence déjà en jersey en jersey oui et donc c'est trois mailles je crois en dessous du gardeur table donc de bordure j'aurais dû faire les mailles en jersey et j'ai fait du poids mousse donc ça ne se voit pas trop tu t'en fiches ça c'est pas ça oui je à ici oui que j'en a à faire non non c'est pas ça oui ce qui t'aurait créé la première alvéole la première alvéole ou fausse alvéole de toute façon ça tu as vu c'est oui c'est parce que tu l'as pas encore bloqué oui et donc voilà je suis alors j'ai réalisé hier soir je crois en regardant le les photos du du châle sur mon sur mon patron imprimé que c'est un peu les mêmes couleurs en plus forte étant donné que c'est pas de la c'est pas du mohair mais c'est un peu les mêmes idées de couleurs que le patron d'accord ouais c'est pas ce sont pas des mêmes couleurs mais c'est la même oui donc là c'est un peu plus clair et celle ci est beaucoup plus transparente étant donné que c'est du mohair mais c'est une sorte de c'est très joli donc là tu dois agrandir là il m'en reste tu dois agrandir peut-être un tiers voilà il me reste peut-être un tiers de alvéole et après parce qu'il fait il selon ce qui est écrit dans le patron je crois qu'il doit faire 50 cent centimes c'est celui ci ou un autre il n'est pas très large il est très il est assez long mais il n'est pas très large donc donc je dois continuer pour arriver à une dentelle qui selon ce que j'ai compris se travaille dans ce sens là non je crois d'après quand paul l'a montré j'ai pas regardé je crois que c'est une dentelle qui va se travailler dans ce sens là et non pas comme ça non j'ai l'impression que son point mousse il était enfin bon comme d'habitude je me suis lancé dans le mais ça tu devais un truc sans un dernier petit coup d'oeil c'est le je me suis lancé et donc c'est très simple c'est les alvéoles se font sur deux répétitions elles vont par par paire à chaque fois et et donc on a deux pages d'explication pour une fois qu'on a fait les deux premières alvéoles enfin les deux premiers rangs d'alvéoles le reste c'est exactement la même chose ça se répète il n'y a pas besoin de suivre le patron on a la recette pour tout le tout le châle je pense qu'on peut faire ça à l'infini si c'est pas ennuyeux parce que c'est assez du jersey avec avec des jetés non pas des jetés des mailles glissées et non j'aime bien j'aime bien je me serais pas lancé tu vois si ça m'a pas été paul qui avait entouré ce châle de de son aura ou je ne sais pas je j'aurais pas arrêté mon regard sur ce châle et en le en regardant on voit qu'il est beau et à réaliser il est très très agréable donc je suis content de m'être laissé tenter voilà merci paul et bravo à toutes les filles qui parce que oui je sais pas s'il ya d'autres hommes pas dans le cas non je crois que vous êtes les deux ou en tout cas vous n'êtes pas hop voilà en tout cas tu marches en même voilà merci et du coup qu'est ce que je disais rien merci oui non que vos réalisations sont sont super bien des coloris des fois ma version est très sage très 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 sage qu'est ce que tu as attrapé toi rien parce que j'avais oublié juste pour vous dire j'ai avant de parler du concours des 7000 juste pour parler de d'un petit achat que j'ai fait j'ai connu ça s'appelle perles à croquer que vous retrouvez je mettrai le lien j'avais connu via madeline de l'intricot bonjour madeline voilà non c'est les petits cadeaux qu'elle envoie les petites perles qu'elle envoie lors des commandes donc c'est vraiment il y avait la marque parce que dans un petit sachet plastique j'avais envoyé leur des commandes et je me suis dit tiens je vais aller voir ce qu'ils ont fait donc j'ai passé une commande et c'est vrai je me suis donc en fait ce sont des perles mais qu'on peut utiliser qu'on utilise pour les embouts d'aiguille et c'est vrai que je me suis un petit peu je vais pas tout vous montrer parce que je me suis un petit peu lâché et perles à croquer m'a envoyé d'autres d'autres choses gratuitement offert pour me faire connaître d'autres types de parce qu'en fait j'ai commandé tout ça donc tout ça c'est en fait c'est des paires de parce que j'ai commandé par père je vais pas tout vous montrer mais il ya des choses il ya des choses comme ça c'est trop choupi il ya le petit la main là j'ai pris quand même parce qu'on va arriver quoi qu'il en soit je suis dans le calendrier donc j'ai pris les petits pères noël que je mettrai il ya des petits il ya des petits hop là il ya des petits gnome aussi il ya plein de regarde ça on a sherlock le petit minot c'est pas sherlock c'est encore plus beau oui mais là celui-là il ya des très 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 choupi il ya bon parce que quand même pour penser à notre sophie ben il ya quand même la petite abeille le petit rennes pour noël il ya des les petites boules avec le père noël dedans non ils sont c'est de la bonne qualité ouais les rennes c'est très épais et alors ils m'ont ils m'ont envoyé des choses un peu plus on va dire classique ouais c'est un peu plus classique ouais là il ya des m envoyé c'est des petits c'est des petits bouquins c'est des petits bouquins elle m'a envoyé des paires de ciseaux télé une télé un téléphone vas-y approche la télé tu vas tous les montrer non mais parce que non mais je ça prend deux secondes après j'arrête mais voilà des choses comme ça à le petit c'est trop mignon regarde 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 ça c'est un hippopotame un petit hippopotame trop mignon trop 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 mignon voilà donc j'ai pris ça le petit renard ou le petit chat on sait pas trop petit renard c'est quand même petit renard châle petite fleur bon j'arrête donc c'est sur le site perle à croquer perle à croquer.fr au niveau tu vois c'est pas cher c'est français et c'est livré ultra ultra rapidement donc j'étais très 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 ravi parce que c'est vrai que j'avais pas alors moi déjà je suis pas marqueur je suis pas du tout marqueur si marqueur mais marqueur ampoule je suis pas du tout marqueur comment dire babiol breloque et tout parce que ça se prend dans les trucs ça m'énerve ça me gonfle donc du coup moi c'est que des anneurs des anneaux presque enfin on en a quelques-uns qu'on utilise qu'on nous a offert que tu utilises oui parce que ce sont des anneaux il ya chantal qui m'avait fabriqué des anneaux avec horus de marquer mais là c'est vraiment c'est un anneau c'est pas c'est un anneau dans un anneau la lettre qui est prise dans un anneau donc c'est pas il n'y a pas de la possibilité d'accrocher il n'y a pas de petites chaînettes d'anneaux des trucs voilà qui accrochent la laine donc du coup pour accessoiriser c'est vrai que c'est vraiment pratique quand on pose on le met dans le tricot on en sélectionne un on les met vraiment un bout d'un bout puis bon c'est c'est trop mignon après de récupérer le commentaire c'est trop mignon de récupérer son tricot je choisis le celui qu'on peut pas voir à cause de la lumière non mais c'est j'avais pris aussi la version la version lama plus foncée voilà comme ça donc c'est trop mignon d'avoir ça au bout des aiguilles c'est un accessoire on peut s'en passer mais bon c'est pour vous dire donc c'est sûr ah oui j'avais celui-là regarde le petit panda sur sa branche de bambou trop mignon voilà bon bref donc si vous retrouverez tout ça sur perles à croquer voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et voilà donc maintenant on va passer aux modalités du concours c'est ultra simple pour le concours des 7000 on fera un tirage au sort il va y avoir quatre gagnantes d'un chèque cadeau de 25 euros il suffit de marquer un commentaire on met pas de hashtag le passé nous a servi quand on vous dit mettez un hashtag cadeau hashtag 7000 il y en a qui nous colle pas les hashtags elle ne marque que 7000 elle ne marque que le hashtag elle ne marque bon bref on voit de tout et de rien donc là vous marquez juste un commentaire vous nous dites bisous bisous marquer quand même quelque chose marquer quand même quelque chose pour participer tu vas pas mettre un point seulement non mais celle qui nous regarde voilà je peux pas l'inventer si elle marque pas de commentaire faut au moins marquer un commentaire voilà rien de particulier on fera un tirage au sort avec voilà l'intégralité des trucs parce que bon et donc t'as dit quatre quatre chèques cadeau de 25 euros et on fera le tirage au sort je dirai les gagnantes dans le podcast suivant je sais pas ce que ça sera peut-être un sans le mur pour vous montrer les réalisations la fois prochaine je sais pas on verra si c'est un podcast normal ou peut-être un sans le mur la semaine prochaine parce que vous avez été nombreuses et nombreux à nous renvoyer vos réalisations c'est génial donc pour pas reprendre autant de retard qu'on avait pris la première fois enfin la deuxième fois ça sera peut-être un épisode comme ça et puis ça nous laissera plus de temps pour plus de temps et puis voilà le labo sera peut-être fini d'ici là donc je ferai peut-être je suis peut-être non peut-être sur un podcast j'aimerais bien faire si on fait un épisode sans le mur là dans 15 jours les autres couches de peinture tout ça ouais je pense que d'ici 15 jours ça devrait être ça devrait être bon il va bien falloir le terminer un jour ou l'autre parce que parce qu'il y a le labo qui est là après ils vont faire les travaux là à côté donc ça serait bien que et puis le calendrier de l'avant que ça serait bien que tout soit fait pour que je puisse mettre en paquet un jour là et qu'on passe à un noël un peu tranquille un noël un peu tranquille et que ce calendrier c'est adorable le calendrier de l'avant non mais c'est les travaux le calendrier les cartons les calendriers de l'avant je vous en reparlerai l'année prochaine mais voilà le calendrier de l'avant c'est toujours un c'est toujours une charge une hyper charge mentale de voilà c'est 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 impressionnant cette rafale de de stress et de voilà bref je vous en parlerai tout ça en début d'année prochaine quand tu prends plus de plaisir que l'année dernière ça se voit atteindre oui oui ah oui oui atteindre ça n'a rien à voir parce que là je l'ai commencé je suis dans l'état absolument dans les temps c'est pas une course contre la monde contre l'année dernière mais ça reste ah c'est du travail non ça reste alors en plus vous voyez c'est ça que je voulais vous dire mais j'allais oublier en plus de le dire il va y avoir un festival qui ça qui se fait le mois de mars je remettrai les dates là c'est un festival les nœuds dans la région de bordeaux qui se fait à portée oui c'est ça portée bon de toute façon je vous le marquerai qui se passe au mois de mars elle les les organisatrices m'ont très 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 gentiment invité j'ai répondu que je ne pourrais pas que je ne pourrais pas pour plusieurs raisons alors je vais le je vais leur expliquer un tout petit peu maintenant au tout début ici dans je suis en dordogne donc je suis en dordogne pas très loin de pas très loin de bergerac au niveau de tous les salons c'est désertique dans un immense périmètre le premier c'est où la musique qui a après carcassonne après on s'en va s'il faut arriver je crois en vendée région parisienne est et nord donc vous voyez le périmètre est assez large où il n'y avait rien donc moi quand je me suis installé je me suis dit je vais ouvrir une boutique internet je vais ouvrir une boutique physique en développant les laines teintes à la main mais aussi les accessoires un peu naroquinerie vraiment faire comme une espèce de mercerie mais mercerie un peu plus spécialisée dans la laine teinte à la main en boutique physique donc j'ai investi du temps j'ai investi de l'argent j'ai sacrifié des pièces de la maison d'habitation ici pour tout cet espace là donc parce que je ne comptais pas faire de je ne comptais pas faire de deux salons j'ai décidé d'agrandir la partie boutique qui sera dans le futur notre un agrandissement qui sera pas perdu parce que ça sera pour notre maison une fois que le jour au fil de rue s'arrêtera ça c'est mais j'ai décidé d'investir là dedans j'ai investi de l'argent il va y avoir des nouvelles grilles qui qui arrivent donc grilles ça veut dire grilles comme ça mural mais les grilles vont arriver forcément vide donc dit qui dit grilles vide dit qu'il va falloir teindre donc investissement la laine acheté investissement dans le temps pour teindre et fournir autant sur la boutique physique que sur le site internet parce qu'au niveau des stocks tout est fait c'est un stock égal je veux dire ce que vous avez sur internet c'est tout ce qu'il ya ce qu'il ya ici donc je ne peux pas étant tout seul je ne peux absolument pas fournir un double stock le stock d'ici et fournir pour des fournir pour des salons et c'est pauline qui le disait justement pauline de bulbe bizarre qui disait que les salons demandent enfin le disent toutes mais pauline le rappelait la semaine dernière je crois que ça demande un travail je crois que pauline tu as dit que tu allais limiter un petit peu le nombre de salons parce que ça demandait mais alors et moi d'autant plus que la personne que la personne pour l'instant la personne qui va arriver donc ils disent qui va arriver bientôt ou les futures personnes qui vont rejoindre l'équipe ça ne sera elles ne seront absolument pas là pour m'aider aux teintures c'est à dire qu'elles vont s'occuper de tout sauf de la teinture donc je veux dire le problème la résolution du problème de deux des quantités atteindre reste le même parce que je suis le seul et je resterai le seul parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur je resterai le seul atteindre les coloris au fil de russe donc c'est donc je ne vais pas attendre mes échanges si toi tu vas attendre parce que tu n'es pas non 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 tu vas attendre tes échanges pour le cal pour le cal pour le cal donc voilà c'était pour dire alors c'était très gentil j'ai renvoyé un message elle a complètement compris je suis désolé pour celle qui comptait me voir parce que c'est pas très loin c'est à une heure une heure et demie d'ici mais j'investis beaucoup 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 d'argent là dans les mais j'investis beaucoup d'argent pour vous permettre d'avoir un stock disponible de suite sur la boutique c'est à dire en nombre de coloris en nombre de alors j'ai je peux pas tout avoir parce que je j'ai que demain donc j'essaye de faire au maximum pour avoir toujours du stock toujours des nouveautés toujours des nouveaux coloris que ça tourne beaucoup 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 et je n'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire pour là il me manque toutes les merino yak nylon il me manque tous les merino yak et soit en single tout ça c'est un travail les laines sont là ils sont même pas là ils sont stockés dans un chez mes parents le stock est énorme quand je vais devoir teindre ça ça va être encore des semaines des semaines à rallonge donc je n'ai absolument je peux pas je peux pas et je ne veux absolument pas déléguer le côté teinture d'au fil de russe c'est à dire que élise quand elle va venir elle va s'occuper de plein de choses sauf de la teinture c'est à dire quand je teins personne il y aura le warning pendant des trucs c'est à dire que je serai le seul je serai le seul atteindre c'est à dire personne ne rentre hormis vincent s'il me porte un café ou on sait jamais si tu as un élan de oui bon on peut rêver mais bon non je veux dire vous savez comment didier est dans le labo qui donc est contigué à la cuisine et des fois il est dans le labo je suis dans la cuisine ou je passe dans la cuisine et il me dit Vincent ce que tu veux un café oui il comprend que c'est qu'il faut qu'il me fasse le café ça c'est sûr voilà donc non c'est juste pour l'organisation c'est que voilà je suis et je serai le seul toujours atteindre réellement donc les stocks ça peut je peux pas aller plus vite je peux pas aller plus vite peut-être un investissement d'une troisième peut-être étuve courant 2025 on verra suivant l'évolution mais déjà avec deux qui tournent quand même pas mal dans la journée un nombre des chevaux assez conséquent par jour et par semaine pour fournir je vends pas tout ce que je loin de là je vends pas tout ce que je produit par jour et par semaine sur chaque mise à jour mais ça permet d'abord du stock ça permet d'abord du stock travailler aussi pour la filature la filature de belvesse il faut que je teigne aussi enfin pour la mercerie une mercerie qui je l'annoncerai quand je l'aurai vraiment finalisé parce que je lui ai envoyé un mail en lui disant que ça serait que pour des coloris d'automne alors que ça devait être déjà pour le mois de juin mais j'ai absolument pas pu le faire là donc on s'est entendu pour des coloris d'automne sur le mois d'octobre donc on va être rajouté un donc rajouter encore voir si c'est pas des quantités non 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 je peux pas non non je peux pas 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 donc je vais faire des portes ouvertes je ferai deux séries de portes ouvertes enfin non je ferai deux portes ouvertes dans l'année une au mois de juin comme il ya eu cette année et là j'attends de vous dire j'attends de parce qu'il faut que je le dise aussi aux filles j'attends de vous dire il y aura des portes ouvertes au mois de novembre voire début décembre alors je sais pas il faut vraiment que je cale ça très très rapidement et lors de ces jeux portes ouvertes sophie au fil de la ruche viendra vendre du miel comme elle était venue bisous ma sophie comme elle était venue au mois de juin et j'ai demandé à madeleine de l'intricot si elle voulait venir vendre ses sacs à projets enfin ce qu'elle aura prévu ses sacs à non alors c'est pas des sacs à cake c'est quoi c'est des chaussettes à chaussettes à cake ou des sacs à projets tout dépendra tout dépendra ce qu'elle aura voilà ces petits gens qui viennent signer la fin de l'épisode voilà donc il y aura madeleine donc le niveau des journées portes ouvertes parce que ça sera sur samedi après-midi et dimanche certains ne peuvent pas venir le dimanche donc là je ouvre le pas le samedi matin mais du samedi 14 heures jusqu'au dimanche jusqu'au dimanche fin d'après midi voilà ça laissera la possibilité aux personnes qui ne sont pas disponibles le samedi ou dimanche de venir mais je date à confirmer mais en tout cas il y aura au fil de russe forcément c'est ici et sophie au fil de la ruche et madeleine des lignes tricot ou des lignes de fils sur plutôt des lignes de fils sur sa partie création couture voilà avec ça qu'un projet mais ça je vous viendrai au courant d'ici très peu parce que là il va falloir que je fixe une date voilà ben en attendant je vais vous souhaiter vous participer en mettant un commentaire ça je le rappelle pas vous marquez tout ce que vous voulez des petits tout rentrera en compte des smileys des petits bisous des quoi que ce soit ou un vrai commentaire un smiley c'est pas un vrai commentaire si 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 parce qu'il y en a qui marquent souvent des petits commentaires jusqu'avec des petits smileys c'est aussi c'est aussi mignon voilà écoutez ben pour cette semaine c'est terminé on vous retrouve très bientôt la semaine prochaine suivant le format on verra l'avisera en général on avise la veille pour le lendemain sur le format qu'on va faire donc c'est une organisation oui c'est c'est oui c'est très un c'est très très professionnel on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir on vous souhaite une bonne semaine merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine 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 je vous dis à la semaine prochaine